Bonjour à tous, voici Sœur Yvonne, aimée de mal étroit. C'est une âme d'élite. Cette religieuse bretonne a reçu les stigmates du Christ et elle avait le don de prophéties, de bilocations et beaucoup de grâces ont été obtenues en allant prier sur sa tombe. L'Église a lancé sa cause de béatification à Rome, ce qui atteste de la grandeur de cette âme et peut-être de l'authenticité de ses prophéties à venir. Comme beaucoup de mystiques, elle a annoncé la Deuxième Guerre mondiale et son déclenchement en 1939, de même que l'invasion de la France par l'armée russe à venir. Voici un dialogue qu'il m'a semblé intéressant de vous faire partager. En 1947, le père Chotard lui posait une question et voici la réponse de Sœur Yvonne de mal étroit. Croyez-vous ma mère que la France triomphera du communisme ? Très certainement, mais auparavant il lui faudra passer par une très dure épreuve. Elle sera occupée à nouveau et souffrira beaucoup. Par rapport à l'occupation allemande, croyez-vous ma mère que ce sera pire ? Ce ne sera rien du tout, à peine le cas en durée, mais en atrocité, ça dépassera tout ce qu'on peut imaginer. Même si le nom de l'agresseur n'est pas clairement cité, nous pouvons déduire qu'il s'agit de la Russie, puisqu'elle a confié à une personne de sa famille qu'il fallait acheter une maison en Mayenne en disant ceci. Vous n'y verrez ni les Allemands, ni les Russes. Concrètement, en conclusion, je vous invite donc à prendre en compte cette indication temporelle intéressante sur la durée de cette occupation russe à venir, estimée à environ une année, voire un peu moins, mais beaucoup plus violente que l'occupation allemande. Si vous êtes intéressé par les prophéties, je vous renouvelle mon conseil de vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager largement mes vidéos, mais surtout à vous abonner au Sourire de Marie aux éditions Résiaque, car ce mensuel est une mine d'informations très importante en ces temps d'épreuve. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada